Aucune. Déclaration de députés et députés de Népissing, bon après-midi. Je prends la parole pour soulever l'attention sur une situation qui concerne à l'échelle de l'Ontario, y compris ma circonscription. Les membres du chapitre 2-0-1-3 sont en grève depuis le mois 6 mars. À l'échelle de l'Ontario, il y a des milliers de personnes qui utilisent les services dispensés par la Société de l'Oui de l'Ontario. J'ai rencontré les membres. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes, quelqu'un qui a subi un impact par la grève. Je l'ai rencontré lorsque je suis allé voir le maire dans son bureau. Il m'a expliqué par l'interprète de langue des Sinks l'incertitude éventuelle chaque jour que la grève continue. Imaginez si cet homme, qui est complètement sourd, est envoyé à l'hôpital n'est pas en mesure de communiquer avec son médecin à l'urgence. L'absence d'un interprète de langue des Sinks, dans son cas, peut s'avérer grave voire mortel. On peut éviter une situation. Il devrait être très évité. Et je demande au gouvernement d'assurer des services pour mettre fin à cette grève. Merci. Merci. Haute déclaration des députés. Je voudrais souhaiter la meilleure chance à un ami qui a fait part qu'il a été dans un accident. Chaque légionnaire, chaque personne de ma circonscription connaît l'Andubi Senior. Et là, finalement, le président a défilé dans ma circonscription à 91 ans. Il est allé voir sa femme dans une maison de santé. Puis il a eu un accident grave. Et finalement, il a brûlé un arrêt et il a frappé un autre véhicule. La personne de l'autre personne n'a pas été blessée. Et il a subi plusieurs blessures, dont un saignement interne. Il a surpris ses médecins. Ils marchent déjà avec un collier cervical. Len pense qu'il peut retourner à la maison. Il doit avoir des services de réhabilitation. Il a été dans l'armée pendant un certain temps. Il a découvert qu'il était très jeune. Et finalement, il s'est vengé. Il a rejoint les forces armées entre 42 et 46. Leonard. Il est très reconnu pour sa moustache à cause de ce collier cervical. Quelqu'un à l'hôpital a rasé sa moustache. On espère qu'on le verra dans la parade au devant du défilé dans ma circonscription. Meilleur vœu de rétablissement et pour également la jeune femme qui a été traitée après l'accident également. Il maintient son statut en bonne et due forme au sein du groupe des moustaches. Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, il me fait plaisir de me lever pour saluer aujourd'hui le travail exceptionnel du Centre des enfants Inuits d'Ottawa, qui est établi évidemment dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier. Une centaine d'enfants et de jeunes s'y rendent chaque jour et le Centre offre des services de garde, mais il dessert aussi les besoins des adultes qu'il veut retourner à l'école. People do not always know that Ottawa is home to the largest Inuit community outside of Nunavut. And a large group of them live in Ottawa-Vanier, and we're blessed with having their contribution to our community. And the Ottawa Inuit Children's Centre offers a variety of services that are really helpful to the community. Childcare, after-school program, homework... des cours d'aide aux devoirs, des soins de garde, et finalement une formation en culture et en langue et en octetote. Ce soin de garde est très utile et ils ont besoin d'avantage d'espace pour desservir mieux la population. Le Centre appuie une démarche familiale et holistique pour permettre à ce groupe de participer pleinement à la... Merci au Centre pour Inuit d'Onttawa-Vanier. Au déclaration, député d'Algun-Sex-London, je voudrais parler de la sensibilisation à la fondation de ASL, qui est connue sous le nom de maladie de Lou Gehr, qui est une pathologie qui paralyse la personne parce que le cerveau ne communique plus avec le... au-delà de la barrière du cerveau. Et les gens n'arrivent pas à respirer, manger, à boire par eux-mêmes. Il n'y a aucun traitement. Et 80 % décèdent deux ans près de diagnostic. Et il y a une fondation qui dispende des soins. Et la mission, c'est de soulever, recueillir des fonds pour faire finalement des recherches, pour trouver une guérison ou un traitement. Et finalement, cette clinique où ça se sent est gérée par ces personnes, et 80 %, ou plutôt 90 % des fonds recueillis, sont consacrés à la recherche. Ils espèrent, ils souhaitent faire finalement des essais cliniques cette année pour les patients, ou tout autre patient qui souffre d'une maladie dégénérative mortelle, afin d'améliorer leurs conditions et de prolonger leur vie avec leurs êtres chers. Je voudrais parler de Kim Lewis, un cométant. Elle a été diagnostiquée de cette maladie. Elle est directeure de la fondation. Elle travaille dans ma circonscription pour sensibiliser la population, recueillir des fonds et améliorer la qualité de vie de ces personnes. La semaine dernière, j'ai participé à une collecte de fonds dans le centre Elgin. Elle a été émue par l'histoire de cette personne. Je voudrais remercier ces personnes de la fondation pour continuer le travail en matière, pour trouver finalement un traitement. Député de Bramadie-Gormaldon, un rapport indique que ce gouvernement était au courant qu'il y a un an, que l'ensemble des Ontariens s'opposaient à la vente du réseau électrique de l'Ontario. Le problème est que ce parti n'est pas limité à la province et qu'il y a eu des discussions à tous les pays du gouvernement et même à la Société de distribution de Toronto et concernant la privatisation des aéroports et des infrastructures pour s'assurer que rien ne sera privatisé. Le problème, c'est que dans différents domaines, on parle des services publics et d'infrastructures publiques. La raison, lorsqu'on parle de ces services, lorsque vous augmentez le coût, les prix, peut-être qu'il y aura davantage de bénéfices, mais souvent cela diminue l'accès à ces services et cela ne devrait jamais servir de raison pour vendre ces infrastructures parce que l'essentiel, c'est l'abordabilité, la transparence, l'accès, que ce soit le réseau de la santé, les infrastructures. Nous voulons nous assurer que tout et chacun ait accès à des services de qualité. Voilà pourquoi il est si important qu'on s'assure que tous les services publics, les infrastructures demeurent dans les mains du public. Député de Brampton-Ouest, merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en chant, de parler du mois sec, c'est très important, c'est un mois très important pour les secs et dans le monde, célébrer le SACI qui crée finalement le début de cette fois en avril, c'est le mois de l'héritage sec. Nous allons célébrer ce mois à Queen's Park, la collectivité locale SACI célébrera le mois du patrimoine SACI à l'échelle d'Ontario de plusieurs façons. 2017, c'est également l'annonce, l'année du 350 anniversaire du gourou Benny Sanji, un maître spirituel, guerrier et un philosophe. et il a finalement formuleux les cinq articles de la foi, c'est le principe des qualités, quelle que soit la casse de race, de genre, a été créé par ce gourou. Son message au monde est encore pertinent. Le Canada, il y a au Canada plus de 500 000 SACI au Canada et la moitié vive en Ontario. Ils ont contribué à la vie de l'Ontario sur le plan économique, politique et autres. J'invite tous et chacun en cette chambre d'en apprendre davantage sur la foi SACI et de célébrer au SACI pendant ce mois du patrimoine SACI. Député de Lambton, Kent Middlesex, je suis heureux. Pour travailler le Conseil canadien, un organisme sans but lucratif qui représente les intérêts des sociétés d'assurance avec plusieurs employés, pour les travailleurs qui travaillent dans le secte auprès des petites entreprises ou d'une main-d'oeuvre flottante, comme dans le transport, c'est parfois difficile d'avoir des avantages associés et de prévoir pour l'avenir. Et en ressemblant un grand nombre d'employés, de plusieurs employeurs qui appuient leurs familles et les employés, pour trouver une solution. Et l'économie continue à évoluer avec le temps et on pense d'apporter des modifications à la Loi sur le travail et l'emploi. Il est important qu'on soit sensibilisés à cette situation et les initiatives du secteur privé en matière d'initiatives. Je suis heureux que le régime de plan des employés, de plusieurs employeurs, et les avantages qu'ils dispensent pour bien comprendre les régimes pour multi-employeurs, les acteurs du milieu, ne comprennent pas toujours la situation, mais qu'il faut entendre toutes et chacun. Il y aura une réception dans la salle à manger, à dîner, pardon, et j'encourage toutes et chacun à comprendre la façon dont cet organisme travaille. Député de Lancaster, Dundas et Glendale, aujourd'hui, l'Ontario, prêche par l'exemple pour délivrer des solutions technologiques pour aider le monde à s'adapter au changement climatique. En tant que bon maire d'Hamilton, qui a parlé cette semaine, lorsque nous avons déposé notre projet de loi, les collectivités mettent en place des programmes, que ce soit pour les propriétaires de maisons pour s'attaquer au changement climatique. Notre région, cible d'initiatives pour diminuer les GES, nous avons tous un rôle à jouer, et Hamilton ainsi que leurs partenaires, qu'ils soient publics et privés, veulent lutter contre les changements climatiques. Et les villes comme municipalités et Burlington sont des partenaires intéressants dans cette lutte. Notre gouvernement et son action en matière d'action climatique assurent un financement en plus des 82 millions de dollars pour les crédits au changement climatique pour faire des remises à niveau dans les maisons. et ce plan, ainsi que le programme d'échange et de plafonnement sont au centre pour lutter contre les GES à un niveau 20 % inférieur à 1997. C'est un programme important. On ne peut pas relâcher. Paul Burlington, merci, M. le Président. Matthew a été élevé à St. Mary et il a participé à des activités du Club Lyon et des ambulanciers Saint-Jean. Matthew a fait du bénévole. À la hauteur de plus de 50 000 heures, il a reçu une medale du bénévolat par le gouverneur général David Johnson, Matthew. Il ne le fait pas pour les récompenses et la reconnaissance. Il le fait pour les bonnes raisons. Parce qu'il a une attitude humble. Parce qu'on aime le reconnaître, mais ce n'est pas nécessaire. Vous le faites pour une mission et non pas pour accueillir, accumuler des heures. On peut toujours utiliser ce genre de service et s'en inspirer. Cela parle de lui et de l'esprit de service qui est bien ancré à Perth-Werlington. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci. 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 Merci.